... Avant l'audience, la manifestation de soutien est sans équivoque. La minute de silence pour les victimes de l'amiante fait monter l'émotion d'un cran. Après 4 heures de débat, anciens salariés, malades et proches de victimes sortent quelque peu choqués par l'argumentaire de l'avocat d'EDF. Ils nous accusent de menteurs, mais je pense qu'eux aussi, ils en rajoutaient pas mal. Mon mari est mort à 42 ans, il avait beaucoup d'activités et je trouve que c'est inadmissible quand même qu'on ait pas su qu'il y avait de l'amiante. Il n'y a pas de menteur chez nous, j'en veux à EDF. Même si la maladie de mon mari a été reconnue, j'en veux à EDF. Par des propos parfois contradictoires, Maître Toison a tenté de convaincre le tribunal Montoy car, jugeant que c'est à l'époque, l'amiante était invisible et non quantifiable. Mais il avoue presque la faute d'EDF qui ne fera pas appel s'il y a sanction, ce qui a amusé son collègue. En cas de condamnation, l'entreprise acceptera la décision quelle qu'elle soit tout simplement pour respecter la douleur des agents et de leur famille. Là encore, je le répète, que la pathologie est pour origine une exposition à l'amiante au sein d'EDF ou tout autre origine. Il se comporte un peu comme un enfant qui a de la confiture autour de la bouche et qui prétend ne pas avoir touché à la confiture. C'est exactement EDF et je trouve que ça n'honore pas une entreprise aussi prestigieuse d'avoir des comportements aussi enfantins. Pour juger de la faute inexcusable d'EDF demandée par les plaignants, le tribunal s'est accordé un délai. Décision le 30 août. Sous-titrage ST' 501